Générique Un jeune trader ambitieux qui emménage dans un appartement auto-régulé par une intelligence artificielle. Dans quelques années, ce sera peut-être banal, mais pour l'instant, c'est un sujet de science-fiction. Il est abordé par Arthur Choupin et Sébastien Baudi à travers un court-métrage intitulé « Harry ». Bonsoir à tous les deux. Le réalisateur et le producteur en plateau, Harry pour « Artificial Regulation Intelligence ». Le réalisateur, je voulais présenter le producteur également. Vous êtes tous les deux yvelinois. Petite précision qui a son importance. Vous êtes du bassin yvelinois de Versailles plus particulièrement. Que voulez-vous démontrer avec justement ce court-métrage ? Ce court-métrage était là pour interroger une problématique par rapport aux intelligences artificielles. Ce qui se passe, c'est que les intelligences artificielles, pour l'instant, comme vous dites, c'est encore de l'ASF. Mais en fait, ce n'est pas tant de l'ASF que ça, puisque dans votre poche, vous avez un smartphone. Donc, c'est un téléphone intelligent. Le Parisien a sorti il y a un mois un article sur les appartements qui sont totalement automatisés. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir que les intelligences artificielles sont de plus en plus complexes et envahissent de plus en plus notre quotidien. Et ce qui vous inquiète, ce n'est pas tellement l'intelligence artificielle en elle-même, c'est plutôt la façon dont elle est utilisée. Exactement. On le verra tout à l'heure. C'est au niveau de l'éthique qu'il peut y avoir pas mal de problèmes. Au niveau de l'éthique. On l'utilise mal aujourd'hui, à votre avis ? En tout cas, vous voulez mettre l'accent sur ces risques-là à travers le court-métrage ? Non, c'est un peu de l'expérimental, en fait. Notre court-métrage a juste pour but de démontrer qu'on peut en faire une utilisation qui est bonne avec le petit robot qui est attachant, mais aussi une utilisation qui est un peu plus machiavélique avec Harry, le robot qui gère l'appartement au régulier. Harry est un ami qui ne vous veut pas forcément du bien. C'est un court-métrage de 16 minutes signé d'un binôme Versaillais. On regarde, on en parle plus en détail juste après. Alors ? Qu'en dis-tu ? C'est super. Et ça va durer combien de temps ? Trois mois. Et si l'expérience est concliante, tu seras le premier proprio d'un appartement au régulier. Il sera toujours là, lui ? Il fait partie du package. Oh, voilà, plutôt comme une grosse télécommande universelle. Bon, je vous laisse tous faire connaissance. David ? David ? N'oublie pas d'activer Harry. Seb ? C'est quoi ce bordel ? Je te dis de surveiller Artyk. Je tourne le dos deux secondes et c'est la merde. C'est pas le moment. Gumb, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Oui, d'accord. Gabriele ! Je suis Harry, votre intelligence artificielle domestique. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle David. Bonjour David. Désirez-vous boire quelque chose ? Pardon, je suis désolé. Il y a plus qu'une action. Je suis désolé Seb. Ce truc est incontrôlable. Moi qui venais de présenter une délicieuse personne. David, j'ai pris la liberté de remettre une caisse de champagne au frais. L'état général d'ébriété de vos convives est tout à fait acceptable. Cependant, je vous recommande de surveiller la consommation de votre dernier interlocuteur. Moi qui venais de présenter une délicieuse personne. Gump. Laisse-le boire, c'est un bon vivant. Par ailleurs, votre autre interlocutrice, répondant au prénom de Sarah, a démontré durant votre échange une accélération cardiaque et une dilatation pupilaire significative, assurant une disponibilité sexuelle évidente. Puis-je vous faire une suggestion ? Tu commences à me plaire, toi. David, je vous félicite. Vos performances sont en nette augmentation. Augmentation de la masse musculaire des biceps cruraux, 0,7%. Droits antérieurs, 0,6%. Gastrocnémien, 0... Oui, Seb, qu'est-ce qui se passe ? David, ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé ? Environ une heure, pourquoi ? Regarde et rappelez-moi. Merde. David, de nombreux traders sont en train de shorter la valeur Arctic. Vous devriez vous positionner sur la valeur SIG, qui semble avoir un excellent potentiel de hausse. Alors ? Seb ? Je crois que j'ai une solution. Donc Franck était d'accord ? On n'avait pas le choix. Donc tu maintiens que c'était une bonne idée ? On ne pouvait pas isoler le circuit. Couper le courant de toute la fac, c'était la seule solution. David, pardonnez-moi de vous interrompre. La valeur SIG dévie du modèle. Vous devez prendre des dispositions immédiates. Je n'en ai pas pour longtemps. Coucou toi ! Sarah, en attendant David, je peux vous proposer l'intégralité des pannelles radiophoniques et télévisuels mondiaux. Un condensé des actualités est également à votre disposition. Enfin, j'ai une excellente sélection de chaînes de divertissement interactif. Sous-titrage Société Radio-Canada Cavalier en E2 Reine en F5 Je le savais. Je te tiens, Al. Je le savais. Je te tiens, Al. Gump, je suis sûr que Sarah t'a plus que moi. David, nous avons un problème. Et un gros même. Tu vas prendre ta raclée. Les actions SIG sont en train de plonger. Pardon ? Affiche le cours de l'action et son historique de transfert, vite. Mord de Dieu. Ce n'est pas ce que le modèle prévoyait. Je sais. Seb, j'ai merdé. Rappelle-moi si urgent. Nous pouvons encore... Tais-toi. Merde. Les probabilités qu'on nous repère sur le marché étaient négligeables. Je pense qu'on nous a piégés. Harry, ouvre cette porte. Je n'ai pas accès à cette porte. Harry, ouvre cette porte. David, j'ai vérifié tous les algorithmes. Quelqu'un nous surveille. Code de désactivation. David, vous devez m'écouter. Donne-moi ce fous du conne ! Vous avez besoin de moi. Isolation. Instantané. Confinement. Terminaison. Harry. Fin. Bonsoir, Harry. Harry ! David ? David ? David ? C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bonsoir, savant. Vous n'avez rien à faire ici. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Vous n'êtes pas en choc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Infini, effacement, reconnaissance, programmation, Harry. Démarrage. Diagnostic en cours. Transfert des actions SIG sur votre compte terminé. Voulez-vous conserver l'historique ? Tu feras le ménage. Franck, je détecte une perte de données des 187 dernières minutes. Y a-t-il eu un problème ? Rien qui te concerne. Ton premier locataire va arriver la semaine prochaine. Isolation, instantané, confinement, terminaison, Harry, fin. Bonsoir, Franck. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Harry, le réalisateur et le producteur sont en plateau. Arthur, c'est votre premier court-métrage. D'où vient l'inspiration ? On voit tout de même l'influence de 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple. Oui, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a Philippe Kadic, il y a énormément d'influence. Moi j'ai grandi effectivement dans un univers de film très tourné vers la science-fiction. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on est la génération geek. Donc on a joué à pas mal de jeux et on a beaucoup de jeux qui font allusion à ce genre de problématiques. Vous partagez tous deux les mêmes analyses, les mêmes références aussi ? Ah oui, tout à fait. Moi j'ai été passionné par Isaac Asimov tout jeune, ou bienvenue à Gattaca encore d'Andrew Nicole. C'est la même passion qu'on partage et on se retrouve pas mal dans cette association. Donc il y a Harry, on va le comparer à cet œil rouge de l'Odyssée de l'espace. Il y a aussi Gump, le petit robot qui nous fait forcément penser à un autre robot. Vous allez le voir à l'image, vous allez me dire s'il vous a servi ou non justement à créer ce personnage de Gump. Si on peut voir cette photo, est-ce que vous êtes allé chercher Eve, l'amie de Wally, des studios Pixar ? Alors, Eve a eu une influence assez importante sur le personnage de Gump, mais pas comme on imagine. C'est-à-dire que sa forme blanche, sphérique, rutilante, n'est pas du tout due à Eve en fait. C'est qu'à la base, le petit personnage que j'avais créé pour le scénario, c'était l'équivalent d'un Aibo. Donc vous savez, ces petits robots en forme de chien. Et puis en fait, il avait l'attitude d'un chien. Et donc j'ai quelqu'un qui a lu mon scénario qui m'a dit, écoute, quitte à faire un chien robot, pourquoi tu ne prends pas un vrai chien ? Et je dis, bah non. Il a bien pointé du doigt le fait qu'il fallait que ce soit plus un robot, vraiment. Et donc il m'a dit, pourquoi ce ne serait pas une balle ? Et en fait, il a eu un trait de génie parce que du coup, on est complètement parti sur l'idée. Et après, en fait, par contre, pour faire le son du personnage de Gump, en fait, là, on s'est beaucoup inspiré de Eve. Parce que dans le film Wally, Eve a des intonations de temps en temps qui montent, qui descendent, qui sont très mélodieuses. Elle ne parle presque pas en plus, donc ça joue pas mal. Et ça nous a beaucoup intéressés. Il fallait que tout passe par cette sphère robotique, les petits sons, les petits bruitages et tout, plutôt que par des paroles explicites. Un an de travail pour ce court-métrage. Tournage trois jours avec trois acteurs. Trois jours seulement. Exactement. C'est très court. C'est très court, surtout qu'à la base, il avait été minuté pour un tournage de six jours. On divise par deux. Donc on divise par deux. On a beaucoup travaillé et pas beaucoup dormi, malheureusement. Mais en fait, le fait est qu'on nous a vu un décor qui, comme vous avez pu le voir, est absolument extraordinaire. Ça se passe en huis clos. Exactement. Tout se passe dans les mêmes décors. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce décor, on pouvait l'avoir, mais on ne pouvait l'avoir que trois jours. On a dit, si vous voulez ça, c'est trois jours. Alors, donc, on avait le choix entre un 35 mètres carrés où il fallait refaire toute la déco. Et ce truc absolument incroyable, on n'avait que trois jours de tournage. Et on a pris les trois jours. Et donc, trois jours de tournage avec trois acteurs. Comment s'est fait le casting, justement ? Peut-être le personnage principal, David ? On a voulu, en fait, on a voulu tout de suite, enfin, Arthur désirait prendre des acteurs d'agence. Donc, tout simplement, on a sélectionné plusieurs agences. Arthur a regardé les profils. Et ensuite, on a lancé un grand casting sur Paris. On a rencontré les acteurs à ce moment-là. Et très vite, l'acteur principal s'est révélé être, on va dire, incontournable. On est vraiment ravis d'avoir fait appel à lui. Et je pense que ça fonctionne très bien, les interactions avec aussi bien Gump que Harry. Oui, Frédéric Jeannot est vraiment extraordinaire. On a été très impressionnés par sa prestation de jeu. Dès le casting, il nous a coupé le chiffre. Effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Vous l'avez vu, le financement de ce projet aussi. Parce que vous êtes monté par une structure qui s'appelle Ulule. Ce sont les internautes qui donnent un petit peu de sous. S'ils croient en votre projet sur ce site internet. Et ils y ont cru puisqu'ils ont monté le financement. Ça a été difficile à financer ? Ça a été très difficile. En fait, on sortait de six mois de recherche de subvention publique. Et comme on ne connaissait personne dans ce milieu. Et en plus, on n'avait pas encore fait nos preuves. On était inconnus. Très difficile donc de les trouver. Donc Ulule, ça nous a vraiment permis de nous faire connaître auprès du public. Tout d'abord, en montrant pour la première fois des images d'Harry. On a tourné un petit teaser qui se passe avant le film. On a montré les photos des castings. Et petit à petit, on a réussi à convaincre les gens. Et en contrepartie de dons monétaires, ils peuvent avoir la fiche du film, le DVD du film, l'invitation à l'avant-première qui a eu lieu il y a deux semaines, etc. Donc oui, ça a permis de lancer la production du film. Mais plus important encore, ça a permis de nous crédibiliser auprès de producteurs indépendants. Quelle est la vie aujourd'hui qu'on va pouvoir avoir ce court-métrage ? Ouh, il y en a déjà une belle. Des projections, des projections des festivals éventuellement aussi ? Tout à fait. Actuellement, on passe jusqu'au 26 décembre prochain, en première partie de plusieurs longs-métrages. De l'autre côté du périph, Télé Gauchot et l'Odyssée de Pie au cinéma Cyrano de Versailles. Et demain soir, nous serons à l'occasion du festival le jour le plus court, au Roxane de Versailles également. Éventuellement un long-métrage. Éventuellement un long-métrage. On y réfléchit énormément parce qu'en fait, beaucoup de gens ont vu le court-métrage et nous ont dit « Mais c'est idiot, on a à peine le temps de rentrer dedans, on en sort alors qu'on aime bien Gump, on aime bien le personnage principal. On aimerait en voir plus. » Et donc on nous dit ça. Et puis en parallèle, c'est vrai que moi je suis allé après à l'avant-première de Valérie Donzeli, donc « Main dans la main », son dernier film. Et elle explique avec beaucoup de décontraction qu'après son premier court-métrage, elle a décidé de faire un long comme ça. Et je me suis dit « Mais c'est quand même incroyable de décider de faire un long et de le faire. » Et nous, on a déjà décidé de faire un court et on l'a fait. Alors, pourquoi ? Et pourquoi pas le long à suivre ? En tout cas, vous avez de nombreux projets, d'autres courts-métrages également. Vous aurez l'occasion de revenir ici et de nous en parler. Vous travaillez également sur des projets, des campagnes publicitaires puisque vous avez fondé Harry Pictures. Voilà, c'est la suite également grâce à ce court-métrage que vous avez découvert dans cette édition du 7-8. Merci à tous les deux. Merci Arthur Choupin, Sébastien, Dodier. On vous souhaite bonne chance pour la promotion, l'accompagnement de ce court-métrage. Peut-être bientôt un long-métrage. Harry, c'était votre première réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada